Générique Bonsoir à tous, bienvenue. Si vous nous rejoignez sur la nouvelle chaîne ivoirienne, voici les titres. Un enfant a été retrouvé mort ce mercredi à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle en France. La victime, âgée d'une dizaine d'années, se trouvait dans le train d'atterrissage d'un avion d'Air France en provenance d'Abidjan. Le gouvernement ivoirien annonce l'ouverture d'une enquête. Le gouvernement qui s'est réuni en Conseil des ministres aujourd'hui a décidé de la réduction du droit unique de sortie applicable aux produits de transformation du cacao. L'objectif est d'atteindre un taux de transformation des fèves de cacao de 50%. Et puis, du nouveau, dans le conflit à distance entre les Etats-Unis et l'Iran, après les frappes iraniennes dans la nuit d'Iran aujourd'hui, le président américain a annoncé de nouvelles sanctions économiques immédiates à l'encontre de l'Irak. Tout d'abord, cette découverte inédite. Un enfant retrouvé mort ce mercredi à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle en France. La victime, âgée d'une dizaine d'années, se trouvait dans le train d'atterrissage d'un avion d'Air France en provenance d'Abidjan. Tout de suite, le gouvernement ivoirien s'est saisi du dossier. L'ouverture d'une enquête pour élucider ce drame a été annoncée. On fait le point avec Yélie Traoré. Le corps sans vie d'un enfant a été découvert dans le puits du train d'atterrissage d'un avion d'Air France. L'avion, un Boeing 777, avait décollé d'Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire, mardi soir, et s'est posé peu après 5h GMT à Paris. La victime serait un petit garçon qui se serait glissé dans le train d'atterrissage avant de l'appareil à l'aéroport d'Abidjan. Les causes de la mort ne sont pas encore connues, mais la jeune victime serait sans doute morte d'hypothermie. Les températures descendent en effet à moins 50 degrés Celsius, entre 9000 et 10 000 mètres, altitude à laquelle volent les avions de ligne. Les logements des trains d'atterrissage des avions ne sont ni chauffés ni pressurisés. Une source sécuritaire ivoirienne, proche de l'enquête, se demande comment un enfant d'une dizaine d'années a pu accéder à un avion et s'il a bénéficié de complicités. Dans un communiqué, Air France confirme que le corps sans vie d'un passager clandestin a été découvert dans le puits du train d'atterrissage de l'appareil effectuant le vol AF-703 reliant Abidjan à Paris-Charles-de-Gaulle le 7 janvier 2020 et exprime sa compassion et déplore ce drame humain. Le gouvernement ivoirien, pour sa part, affirme que c'est la première fois que pareille situation se produit et annonce la mise en place d'une commission d'enquête sous la houlette de l'autorité aéroportuaire. En plus d'annoncer l'ouverture de cette enquête pour lucider le drame lié à la mort de cet enfant dans le train d'atterrissage d'un avion, le gouvernement ivoirien a décidé de la réduction du droit unique de sortie applicable aux produits de transformation du cacao. L'objectif est d'atteindre un taux de transformation des fœufs de cacao de 50%, annonce faite au terme du Conseil des ministres qui s'est tenu aujourd'hui au palais présidentiel. Pour le premier Conseil des ministres de l'année 2020, les membres du gouvernement se sont penchés sur plusieurs sujets, notamment le cacao, dont la Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial. Ainsi, le Conseil a adopté une ordonnance portant réduction du taux du droit unique de sortie applicable aux produits des entreprises de transformation du cacao, ainsi que son projet de loi de ratification. La mise en œuvre de ce texte devrait permettre d'accélérer l'atteinte d'un taux de transformation des fœufs de cacao de 50%. L'accès des petites et moyennes entreprises au crédit bancaire était également au menu de ce Conseil des ministres. Ainsi, un nouveau fonds voit le jour. Le Conseil a adopté deux décrets. Un décret portant dissolution du nouveau fonds de garantie des crédits aux entreprises ivoiriennes, en abrégé NFGCEI et un second décret portant organisation et fonctionnement du fonds de garantie des petites et moyennes entreprises. Ce décret concourt à mettre en place au sein des établissements financiers, en remplacement du NFGCEI, un fonds de garantie des crédits aux entreprises ivoiriennes, en vue de faciliter davantage l'accès des PME au financement bancaire, de façon à soutenir leur compétitivité sur le marché national et international. La compétitivité de la compagnie nationale Air Côte d'Ivoire a également été abordée lors de ce Conseil. Le gouvernement a décidé de la mise en place d'un plan d'optimisation, en vue de renforcer le dynamisme de la compagnie nationale. Avant la tenue de ce Conseil, le chef de l'État ivoirien Lassane Ouattara, présentant ses voeux à ses collaborateurs, a recommandé une prise en compte du volet électoral comme priorité dans l'action gouvernementale. Les enjeux spécifiques de cette année électorale devront également être pris en compte dans l'agenda du travail gouvernemental. Le Premier ministre, Amadou Gonkoulibaly, a pour sa part annoncé la tenue d'un séminaire gouvernemental prévu fin janvier 2020 pour adopter le programme d'action prioritaire. De nombreux chantiers auxquels les ministres feront face au cours de cette nouvelle année. Ce soir, on s'intéresse de nouveau à l'Armatan, ce vent venu du Sahara, très chaud le jour, plus froid la nuit, très sec et très souvent chargé de poussière, continue d'avoir des conséquences sur la peau et sur les voies respiratoires. Quelles sont les maladies renforcées par ce temps hostile et comment se protéger ? Les réponses dans ce sujet de Pierre Dipomélin et Mathurin Badé. En cette période d'Armatan, au lait poussiéreux, est chargé de particules nuisibles à la santé, le service de pneu, phyticiologie, est en première ligne. Professeur Domoa Kuao est le chef de ce service au CHU de Trècheville. Il nous donne la composition de ce vent venu du Sahara qui souffle depuis quelques semaines sur le pays. Il y a un mélange complexe qui a des particules végétales qui sont des fleurs, des herbes, du pollen, et également des particules animales, des poils, d'oiseaux, des déchets, de toutes sortes. Il y a surtout des microbes qui peuvent être des virus, des bactéries, des champignons ou des parasites. Les conséquences d'un tel climat sont vite ressenties par les populations, tant au niveau physique qu'au niveau médical. On observe un craquelement de la peau qui devient rude au toucher et les lèvres se fendient. Les conséquences médicales, c'est avant tout les infections respiratoires. Très souvent, ça se traduit par de la fièvre associée à des éternuements, à des écoulements naseaux, à des douleurs de la gorge. Parfois, ce sont les narines qui sont bouchées, le patient tousse. Professeur Domo Akuao recommande des dispositions utiles à suivre pour résister à ce vent sec et malveillant. Pour protéger la peau, il faut utiliser des crèmes hydratantes. Pour ceux qui n'ont pas ces crèmes hydratantes, le beurre de karité est un excellent palliatif. Il faut utiliser un cache-nez pour protéger les voies respiratoires. Autre le suivi des malades du service PPH du CHU de Trècheville, professeur Domo Akuao fait aussi la sensibilisation. Ce mercredi au plateau, loin de son bureau, il attire l'attention des membres d'un club service sur les effets néfastes de l'Armatan. La survie de l'Armatan a été un prétexte pour nous, pour confier ce thème au professeur Domo Akuao pour venir quand même sensibiliser les membres sur les risques de contamination dû à l'air sec et frais. L'Armatan est présent dans le nord de la Côte d'Ivoire depuis novembre dernier et a fait son apparition à Abidjan il y a seulement une semaine. Souvenez-vous, dans la nuit du 29 au 30 décembre dernier, un terrible incendie avait ravagé le marché de la rivière à Palmeray dans la commune de Cocody. Une semaine après le sinistre, les victimes appellent l'Etat et la bonne volonté au secours. Un SOS a été lancé dans ce sens ce mercredi lors d'une conférence de presse sur les ruines du dimarché en présence de Thiemé Dandje et Tanguy Konan. L'heure est à la recherche des fonds pour la reconstruction du marché de la rivière à Palmeray. Une semaine après le violent incendie qui a consumé ce marché de la commune de Cocody, des sinistrés lancent un SOS ce mercredi. L'objet de cette conférence est l'incendie qui est venu la nuit du 29 au 30 décembre 2019 sur notre marché. Nous avons tout, tout, tout perdu dans les flammes. La coopérative des femmes de la rivière à Palmeray veut exprimer par ma voix le cri du cœur. Nous appellons la générosité de toutes les forces vives de notre pays en vue de la réhabilitation et de la construction d'un marché moderne. La situation des sinistrés du marché de la Palmeray ne laisse pas indifférente l'union des commerçants de Côte d'Ivoire. Outre son appel à soutenir les victimes de l'incendie, son président réclame une enquête pour situer les responsabilités de ce drame survenu en fin d'année. Demonnons-nous à nous-mêmes comment ils ont passé l'affaire de fin d'année si ce n'est dans la tristesse. Il paraît nécessaire que l'incendie du marché cesse et c'est là pour de bon. Nous appelons à la bonne volonté des autorités chargées des enquêtes afin que celles-ci soient menées jusqu'à un bon terme. Que les responsabilités soient situées et que la solution idône soit apportée, nous sollicitons donc l'État l'aide à six sens pour ces braves commerçants du marché de la Mira Palmeray. 192 femmes sont identifiées comme étant les sinistrés dont le commerce est totalement parti en fumée. Aujourd'hui, elles occupent le trottoir pour exercer leur activité. Dans l'actualité sportive, l'international sénégalais Sadio Mane vient d'être sacré ballon d'or africain 2019. Une distinction décernée par la Confédération africaine de football aux meilleurs joueurs africains de l'année au cours d'une cérémonie riche en couleurs à Orgada en Égypte. Roger Ape. African player of the year 2019, Sadio Mane. 2019 est la bonne pour Sadio Mane. Nominé trois fois d'affilé au ballon d'or africain, il a finalement été sacré hier soir, meilleur joueur africain devant Mohamed Salah et Ria Marese. C'était au cours de la cérémonie des CAF Awards organisée au Caire en Égypte. Il devient ainsi à 27 ans le deuxième sénégalais à remporter ce titre après El Hadj Diouf en 2001 et 2002. Je suis juste très heureux. Sincèrement, je suis très heureux, très fier de remporter cette récompense. Comme je l'ai dit, je viens de loin. Évidemment, je voudrais remercier mes coéquipiers en sélection, Liverpool et tous mes coéquipiers. Après une saison exceptionnelle qu'il a vu prendre part au sacre de la Ligue des Champions, remporter la Supercoupe d'Europe, la Coupe du Monde des Clubs et être élu qu'au meilleur buteur de la Première Ligue de la saison 2018-2019, le nouveau ballon d'or africain reste sur sa fin. Arrivé en finale de la Cannes 2019, avec les Lyons du Sénégal, il reste enthousiaste pour les prochaines années. On va essayer de bosser plus encore pour revenir l'année prochaine et pourquoi essayer de ne pas gagner encore une fois. Outre le titre du ballon d'or africain, cette cérémonie a également récompensé le meilleur espoir et le meilleur entraîneur africain. Cette année, c'est le Marocain Ashraf Hakimi du Borussia Dortmund qui remporte le trophée du meilleur espoir et Jamel Benmadi, sélectionneur de l'équipe nationale de l'Algérie, qui a raflé le titre du meilleur sélectionneur africain de l'année pour avoir remporté la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Le pays de Sadio Mane, le Sénégal a annoncé aujourd'hui que le chemin de fer Dakar-Bamako sera bientôt réhabilité et modernisé. Précision faite par le président sénégalais. Pour Makissal, ce projet urgent et prioritaire est, avec d'autres, en cours d'exécution sur l'ensemble du territoire indispensable à l'émergence à l'horizon 2035. Le temps est également donné du côté des autorités maliennes. Le mois dernier, la Société du patrimoine ferroviaire du Mali a indiqué qu'elle affectera une enveloppe de plus de 9 milliards de francs CFA de son programme d'activité 2019-2020 pour la réhabilitation et la relance du tronçon de chemin de fer qui relient Bamako à la ville de Diboli, à la frontière sénégalaise. Je vous l'annonçais en titre, après les frappes iraniennes de la nuit d'hier à aujourd'hui, une nouvelle étape du conflit opposant l'Iran et les États-Unis a été franchie. Donald Trump a pris la parole sans évoquer de nouvelles menaces militaires. Le président américain a annoncé de nouvelles sanctions économiques immédiates à l'encontre de l'Irak. Reportage. L'Iran a tiré ce mercredi des missiles sur des bases abritant des soldats américains en Irak en représailles à l'assassinat par Washington du général Qasem Soleimani. Une riposte attendue qui marque une escalade qui pourrait entraîner la déflagration dans la région. Ce 8 janvier, une douzaine de missiles iraniens se sont abattus sur de bases américaines en Irak. Le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khameni, qui avait promis de venger la mort du général, menaçait également de frapper Israël et les alliés des États-Unis dans la région. Ce grand guerrier, ce grand leader dans la lutte contre le terrorisme, cet ennemi essaye de le traiter de terroriste ? Les Américains qui sont injustes, les Américains qui sont des menteurs, les Américains qui sont des brutes, les Américains dont la parole ne veut rien dire, ils essayent de faire cela ? L'Iran les a frappés en plein visage. La nuit dernière, une gifle a été infligée. En réaction, le président américain a annoncé de nouvelles sanctions économiques contre l'Iran. Dans une allocution solennelle à la Maison-Blanche, Donald Trump a répété qu'il ne laisserait pas le pays se doter de l'arme nucléaire et s'est félicité du fait que les frappes n'aient fait aucune victime. Insistant sur la puissance militaire américaine, mais dit être prêt à embrasser la paix. Nos missiles sont gros, puissants, précis, mortels et rapides. En construction, nous avons beaucoup de missiles hypersoniques. Le fait de disposer de cette grande armée et cet équipement ne signifie pas pour autant que nous devons les utiliser. Nous ne voulons pas les utiliser. La puissance américaine, tant militaire qu'économique, est le meilleur moyen de dissuasion. Le président américain a également lancé des appels en direction de ses alliés. Il a notamment exigé que les Européens quittent l'accord sur le nucléaire de 2015 et a demandé à l'OTAN de s'impliquer beaucoup plus au Moyen-Orient. Les présidents turcs, Recep Tayyip Erdogan et le russe Vladimir Poutine ont appelé ce jour toutes les parties à agir avec retenue afin de mettre fin à l'escalade entre les États-Unis et l'Iran. Dans le même temps, de nombreuses compagnies aériennes, dont Air France et Lufthansa, ont annoncé aujourd'hui des mesures de précaution concernant leur vol au Moyen-Orient et notamment la suspension de leur survol des espaces aériens iraniens et irakiens. Et pour la première fois en France, sous la Ve République, un ancien président de la République sera jugé pour corruption. Le procès de Nicolas Sarkozy dans l'affaire dite des écoutes se tiendra du 5 au 22 octobre à prochain. Décision annoncée ce mercredi par le tribunal correctionnel de Paris. Nicolas Sarkozy est soupçonné d'avoir tenté d'obtenir, début 2014, par l'entremise de son avocat Thierry Herzog, des informations secrètes auprès de l'ex-haut magistrat de la Cour de cassation, Gilbert Azibert, dans une procédure concernant la saisie de ses agendas en marge de l'affaire Bettencourt, et ce, en échange d'un coup de pouce pour un poste à Monaco. Et ce soir, après ce journal dans NCI Reportage, un sujet inédit sur la basilique Notre-Dame de la paix de Yamoussoukro, l'édifice ou l'un des édifices religieux catholiques les plus grands au monde. Son apparence rappelle celle de la basilique Saint-Pierre de Rome. Un extrait. Ici, vous avez cinq pieds de Rome qui fait 136 mètres. Notre-Dame de la paix fait 158 mètres. Il y a une différence de 22 mètres en hauteur. Trois ans pour réaliser celle-là et 120 ans pour réaliser celle-là. Superficie totale 44 hectares, superficie totale 130 hectares, d'où la plus haute basilique au monde et la plus grande avec sa superficie. Et ici, nous avons les invalides de Paris qui font 107 mètres. Notre-Dame de la paix fait 158 mètres. Un de ces reportages à suivre juste après la météo. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada